Bonjour chers amis, là je vous prépare une super vidéo qui va durer à peu près une heure de très haute qualité de document et d'un haut degré scientifique et spirituel en même temps d'accord cependant pour comprendre pour la comprendre je vous prie s'il vous plaît de bien regarder deux films historiques à la manière de da vinci code il s'agit du peuple homme connu qui était sorti en 1956 et qui reste un film un très grand film universel qui est basé sur des faits historiques ok ainsi que le film de Diana Jones et la dernière croisade je les ai visionné plusieurs fois ces deux films il y a vraiment des vérités historiques ok et ça reflète l'état d'esprit de l'époque avec des conséquences maintenant voyez l'être humain n'a pas tellement changé vous avez remarqué chers amis sans aucun préséletisme que j'essaye d'une façon objective et scientifique d'éclairer la spiritualité et son importance en se basant sur la physique quantique atomique les données cosmiques physiques biochemiques l'électrochimique l'électrochimie du cerveau surtout cela loin de moi tout prosélytisme toute attitude rigide s'actère je suis un humble médecin cardiologue ancien réanimateur qui a vécu des expériences extrêmement sévères très riche et tout simplement j'aimerais donc vous transmettre mes émotions et le savoir que j'ai acquis suite à ces expériences des choses pas dans les livres toute façon je vais en faire des livres mais j'ai trouvé cette façon avec youtube c'est vraiment pratique et c'est passionnant parce qu'on travaille beaucoup avec les images et comme vous le savez notre cerveau fonctionne avec des images ok bon à bientôt regardez bien je vous donne peut-être à moi de bien regarder ces deux films et on en parlera parce que la vidéo que je suis en train de travailler est très importante elle pourra changer votre vie ok à bientôt le voilà le bébé moïse le futur guide libérateur de tout un peuple mis dans son couffin bateau barque est envoyé par sa vraie mère sur le flot d'une île et la princesse égyptienne une de ses servantes non c'est elle plutôt le trouve elle même et un bébé vous savez ça moïse a éveillé son instant maternel l'instant maternel chers amis c'est une puissance d'amour extraordinaire le voilà moïse un grand prince il est devenu égyptien par son éducation et là c'est séti le père de futur pharaon qui va vraiment est très sévère avec les hébreux le voilà le pharaon l'aimait beaucoup comme un vrai fils et ça c'est le fils du pharaon le futur héritier légitime alors que séti avait demandé que ce soit moïse son successeur le voilà le persécuteur des hébreux le futur pharaon avec sa femme des prêtres égyptiens qu'est ce que oui des traîtres qui manigancent un futur chef de chantier vous savez dans un dans une vie ou dans une histoire de vie dans un chemin de vie il y a toujours des traîtres et des malveillants celui qui va tromper aussi le peuple des hébreux une fois qu'ils avaient quitté l'égypte mais le film est intéressant ce sont des extraits sous la menace il fonctionne les voilà les hébreux mais en fait ils ont travaillé dur regardez le film c'est un excellent peuple homme historique universel je vous recommande vivement c'est de l'or là moïse il est chez le peuple isra les bédouins les arabes avec leur noblesse et leur pureté ce n'est pas parce qu'ils dansent qu'ils n'ont pas la pureté du coeur c'est des vrais chevaliers ce peuple Moïse ils ont adapté Moïse donc ça pour Moïse après il a été adopté deux fois une fois par le pharaon et là il est intégré dans cette rubu arabe et sa femme arabe tout simplement et là voilà vous savez les femmes au Moïse n'accomplit pas ta mission renonce à ta mission mais lui il va voir le pharaon là le vrai fils de Séti il lui dit libère mon peuple mais le pharaon refuse et là il y aura vous savez les sept plaies de l'Egypte parce que Moïse il a été appris par Abdurushin parce que Abdurushin avait rencontré Moïse à l'époque et là suite aux plaies d'Egypte le fils du pharaon même persécuteur finalement il libère il lui dit allez va-t'en toi et ton peuple partez et là c'est l'exode c'est magnifique ce film vraiment il faut absolument que vous le voyez c'est de l'histoire et là le peuple des Hébreux quitte l'Egypte pour traverser les Sinaï bon ça c'est un épisode que vous verrez dans le film il y a un petit mystère là alors là la femme de ce pharaon lui dit allez maintenant tu n'es pas fort allez récupérer ton peuple le peuple d'esclaves et là l'armée égyptienne va il n'y a pas derrière les Hébreux les Juifs qui veulent leur liberté tout simplement c'est normal et là le peuple juif a tellement souffert que son coeur s'est libéré des convoitises terrestres est-ce que vous comprenez cela ? donc ce peuple est devenu pur à cause de la souffrance et ainsi Dieu a choisi un prince pour leur délivrer les commandements qui sont simples pourtant vous allez voir et là aussi chers amis je vous recommande vivement de regarder ces deux films des Diana Jones qui sont basés également sur des faits historiques ce n'est pas de la violence ce n'est pas des films comme les autres je pense je pense que c'est la trilogie ou l'ensemble des films des Diana Jones c'est comme Clint Eastwood ils transmettent une certaine éthique je pense pas dans tout mais cependant il faut savoir prélever ce qui est bon ce qui est vraisemblable ce qui est historique dans ces films l'arche perdue par exemple personne ne peut dénigrer son existence ni le temple de Salomon ni les relations des juifs avec les égyptiens dans les temps anciens enfin ça on ne peut pas dénigrer l'histoire il faut respecter l'histoire qu'il soit ancien ou moderne moderne là avec la dernière croisade personne ne peut nier et les croisades tout de même les templiers donc tout cela c'est de la culture générale je vous recommande vivement ces films à regarder tranquillement je vous donne un mois pour essayer de les obtenir parce que sans cela ma vidéo la documentaire que je travaille beaucoup depuis plusieurs jours vous ne sera pas utile vous n'en tirez pas beaucoup de bénéfices parce que je ne parle pas d'histoire pour l'histoire comme ils font dans les universités les facultés mon but chers amis qu'il soit de mon histoire personnelle ou de l'histoire universelle le but c'est vous décrire et que vous aider en quelque sorte où je vous transmets les applications les logiciels que moi j'ai trouvé pour tirer bénéfice de l'histoire et l'appliquer dans votre vie de tous les jours c'est ça le but ce n'est pas le divertissement ce n'est pas des vidéos qu'on peut regarder des milliers de fois moi une de mes vidéos c'est les regarder 100 fois je suis très content 100 fois 100 internautes ça suffit parce que ce n'est pas de divertissement ok ce n'est pas un passe temps mes vidéos c'est vous démontrer tout simplement qu'il y a une guidance que vos pensées forment le tapis de votre vie le chemin de vie il y a là une amie qui a quand même un haut niveau intellectuel elle m'a dit toi tu parles beaucoup de toi dans tes vidéos je suis désolé je ne parle pas de moi je parle de la guidance de la main protectrice du symbolisme de mon chemin et de mon destin c'est ça si vous regardez bien mes vidéos je ne parle pas de moi je ne me flatte pas moi je suis un canal comme ils disent les isoteristes un canal tout simplement énergétique pour vous transmettre tant soit peu le savoir que j'ai acquis par moi-même par mes expériences ces expériences ont été extrêmement joyeuses parfois et très douloureuses et traumatisantes d'autres fois qu'ils soient l'un ou l'autre ces expériences ont engendré des grandes émotions et un grand savoir que j'essaie de vous transmettre pour aider nos jeunes surtout les jeunes notre avenir est entre vos mains quant aux autres qui ont notre âge nous on ne fait que transmettre nous sommes des encyclopédies comme on dit les maisons de retraite qui sont remplis des personnes que moi quand je les voyais parce que je ne travaille plus dans ces établissements j'ai fait une phase de ma vie c'est avec du respect une femme ou un homme de 80 ans c'est une bibliothèque c'est une wikipédia ambulante c'est du respect chers amis à bientôt et guettez donc la prochaine vidéo je ne sais pas encore comment je vais l'intituler mais je mettrai les liens ce sera peut-être la base d'une humanité nouvelle ou les commandements divins expliqués par la physique quantique ou par la science ou par une autre approche ou par une approche nouvelle voilà chers amis à bientôt